Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. 81,29% c'est le taux de réussite au plan national de l'examen du certificat d'études primaires et on va en parler dans un instant dans ce numéro de votre émission, les grandes contradictions. On va s'intéresser également au parti Moëlle Béla de Gakayadi. On va en parler donc, on va parler de cette fusion ou pas dans l'un des deux blocs de la mouvance présidentielle. On ira également à la criette parce que visiblement, certains agents de la République de l'État n'ont plus peur de la criette. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. On va retrouver également un des sujets de Faouziat Sefou dans la rubrique La Rue Opine de cette semaine. Un sujet intéressant, pourquoi pas. En cet enfant d'émission, Gaspar Diamoncy, bonsoir. Bonsoir, Tiamzin Badaro. Assez-vous, bonsoir. Bonsoir, Tiamzin Badaro. Gaspar Diamoncy, CEP 2023. On connaît désormais le pourcentage au plan national, 81,29%. Les enfants ont un peu travaillé. Oui, bien sûr que les enfants, les enfants travaillent depuis quelques années. Ils travaillent très bien désormais puisque quand vous prenez le pourcentage, c'est souvent compris entre 80 et 100% désormais. Donc presque, je dirais que plus d'écoliers échouent désormais pour cet examen. Est-ce que ça dit véritablement que les enfants travaillent comme il faut ou bien c'est le système qui a décidé de faire travailler désormais les enfants ? Il faut qu'on s'interroge sur ces différents aspects. Déjà que je crois qu'il y a une autre ou un arrêté du ministre qui a demandé à ce qu'on ne fasse plus échouer les enfants au niveau des écoles primaires, à moins que ce soit des enfants qui n'ont pas suivi les cours ou qui a eu quelques difficultés au cours de l'année scolaire. Donc cela va de soi qu'au niveau de la politique générale par rapport à l'enseignement primaire aujourd'hui, qu'on constate que la plupart des enfants passent le niveau supérieur. La question maintenant est de savoir avec ce fort taux de passage par rapport à cet examen, si cela mérite encore d'être un examen parce qu'il y a certaines mauvaises langues. Bon, je ne qualifierai pas cette langue, mais il y a certains qui souhaitent, n'est-ce pas, qu'on efface ce barrage qui constitue un examen pour les enfants et que désormais que cela soit juste le passage en classe supérieure. Passage en classe supérieure et si on supprimait le CEP ? Supprimer le CEP, bon, ce serait peut-être un choix et il va falloir que le débat se mène. Mais ce que je sais, ce sera peut-être un peu difficile parce que nous quittons un cycle, la fin d'un cycle pour un autre. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas nécessairement, qu'on appelle, installer un pont entre le primaire et le secondaire ? Est-ce que cela doit s'appeler toujours certificat d'études primaires ? Est-ce que cela peut prendre une autre forme ? Je crois que nous pouvons mener le débat et ce qui est sûr, et surtout avec le président Patrice Talon, on a fait l'option de la rationalisation des dépenses. Si on pense que désormais, on peut faire autrement et permettre aux enfants, on peut trouver un autre moyen pour permettre aux enfants de valider leur qualification au primaire pour passer au niveau secondaire, ce serait tant mieux. Mais ce que je peux dire, c'est que peut-être ce qui nous amène désormais à parler ainsi, c'est le fort taux de réussite que nous constatons depuis un certain nombre d'années. Mais plusieurs facteurs peuvent nous permettre d'expliquer la chose. Le premier facteur d'abord, c'est qu'on le veuille ou non, vous constatez quand même que depuis qu'on n'assiste plus à ces mouvements de grève cyclique au niveau de l'école béninoise, il y a un temps intégral de formation pour les apprenants et donc chaque acteur du système se consacre le mieux à la tâche qui est la sienne pour permettre que les enfants soient bien formés. Il y a aussi l'autre facteur qui permet de maintenir les enfants à l'école aujourd'hui, c'est la cantine scolaire qu'on le veuille ou non. Donc les enfants mangent à leur feu et donc ils se consacrent à leur joie aux études. Et donc lorsque nous mettons déjà ces deux facteurs bout à bout, cela peut expliquer, il y a aussi la gratuité de l'enseignement, même si ça n'a pas commencé maintenant, c'est quand même un facteur aussi intégrateur qui permet donc d'une manière ou d'une autre de justifier un peu la chose. Ce que nous pouvons peut-être dire c'est que est-ce que le CEP a encore cette valeur qu'on le connaissait hier pour que nous continuions à l'organiser en tant qu'examés ? C'est peut-être la question fondamentale parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si à part qu'on appelle, à part les conducteurs de véhicules qui peuvent encore justifier de ça pour rentrer dans l'administration publique, je ne sais pas si le CEP sait encore à autre chose. Vous pouvez être gardien d'un centre de santé avec le CEP. Ah mais bon, pourquoi pas aussi ? C'est vrai également. Un artiste est allé même au CEP par ici. Il est pas brillé ton... Il est allé dans un premier temps. Ça, c'est bien pour faire du buzz. Mais vous savez, nos militaires, c'est sans diplôme, même pas le CEP. Pas les tous. Non, on dit, même sans diplôme, tu peux concourir. Oui, même sans tout. Le dernier concours, effectivement, c'était sans diplôme. C'était sans diplôme. Mais cela ferait la différence quand même dans l'heure, parce qu'il faut quand même arriver une fois là-bas. Il faut montrer qui est qui. Il faut prendre un banquier intellectuel pour diriger la troupe, par exemple. Non, moi, le constat que je voudrais faire d'abord, c'est qu'il y a des pays de la sous-région ou des pays du monde qui ont supprimé cet examen. Je crois que ça... Il n'y a pas eu de problème. Quitter un cycle pour un cycle, moi, je pense que c'est nous qui parlons du cycle. Ailleurs, le ministère, le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas en maternelle et primaire, il n'y a pas secondaire, il n'y a pas... On divise au moins pour donner à manger aux gens. Oui, pourquoi pas. Et c'est en cela qu'il y aura des résistances par rapport à la suppression de cet examen. Alors que moi, à mon avis, c'est un examen désormais inutile. Inutile non seulement sur le plan de l'organisation et de ce que ça peut... ça engrange comme moyen au niveau de l'État et aussi l'aspect où ça stresse inutilement les enfants qui se disent qu'ils ont un examen, qui font des examens payants, soit dit en passant, donc qui créent des désagréments aux parents. Maintenant, vous comprenez que ceux qui sont dans le système ne voudront pas parce que dire qu'on organise le CEP, c'est qu'il y a des gens qui surveillent, qui gagnent de l'argent, qui corrigent, qui gagnent de l'argent, qui font le secrétariat, qui gagnent de l'argent, qui vont en mission, qui gagnent de l'argent. Un ministre qui va lancer, qui gagne de l'argent. Un directeur département, un préfet qui va lancer, qui gagne quelque chose. Donc, vous voyez que c'est un désentrément... Des entrepreneurs aussi, parce que pour les papiers de... Voilà, donc il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne. Mais je pense que ça fera de l'économie à l'État, surtout quand vous avez parlé tout à l'heure, j'ai souri quand vous avez parlé du gouvernement qui désormais rationalise les ressources. Supprimer cet examen, c'est une manière de rationaliser, à mon sens, les ressources. On ne va pas quand même demander la suppression de la criette, puisqu'elle fait son boulot de malvastation dans certaines sociétés et structures d'État, le retour de la route corruption, malgré la présence de la criette. Achille Oussou. Est-ce qu'on parlera du retour de la route corruption ? Je ne pense pas. Est-ce que nous pouvons en vouloir au régime de la rupture en ce qui concerne la lutte contre la corruption ? Je ne crois pas aussi. Parce que nous constatons quand même l'engagement du gouvernement, surtout du président, à mettre, bon, peut-être si je dis mettre fin à ce phénomène, je serais trop dit, mais à lutter vraiment contre la corruption. Mais la corruption est un phénomène sociétal. Pour lutter contre la corruption, il faut couper la tête à tous les cadres. Il faut arriver à éviter ce qu'on appelle les homéries. C'est-à-dire que la complexité de l'homme passe aussi par la... Il y a des cadres dignes, intègres. C'est de cette intégrité qu'il s'agit. Et lorsque vous voyez quelqu'un, on dit souvent que le poisson pourrit par la tête, mais lorsque la tête montre le bon exemple et qu'il y a de la résilience, c'est aussi un véritable problème. Parce que la criette qu'on avait décriée par Paris, bon, en fait, dans l'opinion nationale, comme étant un instrument trop dur, créé par le régime pour frapper par rapport à ces cas de malversation, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons quand même dire que, d'une manière ou d'une autre, la criette a fait donc de résultats. Mais malheureusement, le phénomène comme un serpent de mer éteint partout ses tentacules. Nous avons parlé, nous avons entendu parler la semaine de la SBE, mais il y a déjà d'autres structures qui sont déjà annoncées. du ministère des enseignants. On parle du MAMP, bon, nous attendons donc de voir ce que ça va donner. Mais ce qui est plus important, c'est la lutte contre la corruption. Ce n'est pas le fait de dire qu'on va mettre feu à la corruption. C'est la lutte contre l'impunité. Si déjà on peut constater cet engagement-là à punir les auteurs de ces malversations, c'est déjà la chose la plus importante. Il faut que les enquêtes, les dénonciations aient de suite. Et je crois que c'est ce qui fera la valeur de tous ceux qui ont choisi la lutte contre la corruption comme étant aussi un chantier de gouvernance. Et je crois que, sur ce fait, on ne peut quand même pas faire de grands reproches au régime de la rupture parce que nous le voyons, parce que nous constatons donc cet engagement par rapport à la lutte contre l'impunité et les malversations. Oui, Gaspard Diamonci, comment vous faites ? Et on retrouve chez vos amis, bon, pas vos amis, chez les agents de la République, 100 millions par-ci, 300 millions sous un lit ou sous un matelas. C'est quoi la situation ? Alors que nous, on a besoin du minimum. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'ils soient réellement mes amis. Le monde est quand même injuste. Non, le monde est plutôt juste parce qu'ils sont inquiétés et vous ne l'êtes pas. Alors, c'est ça. J'accorderai à ce qu'ils méritent. Non, Achille a parlé tout à l'heure d'engagement, tout ça. Vous savez, le président Bonny a montré beaucoup d'engagement. Il a même marché dans les rues du Bénin. Non, c'est pour vous dire que l'engagement seul ne suffira plus ou ne suffit plus. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on donne raison à ceux qui pensent. Vous avez parlé tout à l'heure de criat, tout ça. Mais apparemment, les gens n'ont plus peur de cet instrument. Il ne faut pas qu'on donne raison à ceux qui pensent que la criat, ce n'est que pour les opposants ou davantage aujourd'hui pour les cybercriminels et que les agents indélicats de l'État ne s'en inquiètent pas. Puisque aujourd'hui, c'est un peu comme l'impression que nous avons. Il y a quelques temps, quand on dit criat, tout le monde tremble. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne tremblent plus. Dans une même semaine, quand on nous dit SBE, quand on nous dit RAC, quand on nous dit membres et qu'on cite encore d'autres... C'est pour ça que vous avez... C'est pour ça que je suis d'accord avec vous quand vous avez parlé du retour. L'Assemblée ne pas dit non, ce n'est pas un retour. Non, c'est comme si le phénomène s'est quelque peu calmé, que les gens ont repris du regain par rapport à cela. Parce que ces dernières semaines, on en apprend davantage. Peut-être que c'était caché ou camouflé, on n'en sait rien. Mais c'est quand même inquiétant ce qui se révèle ces derniers temps. Et de toutes les façons, nous ne disons pas dans l'absolu que ce qu'on dit pour l'instant est vrai ou avéré. On attend peut-être l'instruction ou les enquêtes pour savoir davantage ce qui est reproché à ceux qui sont inquiétés. Mais le seul fait de savoir que des centaines de millions sont distraits ou sont en place d'être distraits dans notre pays, ça inquiète. Je ne sais pas si c'est l'effet fin de régime, mais il reste encore assez d'années avant que le régime ne finisse. Ou bien c'est le phénomène du second mandat, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui inquiète véritablement. Et je suis d'accord que la criette perd de plus en plus de son mordant. Ce n'est plus l'épouvantail qui fait peur. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne s'en inquiètent plus. Ou bien les gens s'en inquiètent, mais ils pensent qu'ils vont échapper au maille. Mais comme Achille l'a dit, c'est peut-être de frapper très fort, très très fort, pour décourager ceux qui auront. Mais aujourd'hui, vous constaterez avec moi, on avait dit dans une émission aussi, les gens sont têtus. Les gens n'ont plus peur. Ils sont comme des moutons égorgés déjà. Ils n'ont plus peur du couteau. C'est comme si les gens s'en foutent. On peut les envoyer en prison. Mais ils prennent le risque de mettre la main dans l'argent public qu'en se disant, bon, si on m'attrape, je vais en prison, si on ne m'attrape pas. C'est un passé de Paris 20 ans. Voilà. Après 5 ans, 20 ans. Je crois qu'il faut frapper fort. J'ai entendu quelqu'un dire que désormais, peut-être qu'il faut la peine de mort pour ces chardes. Je ne vais pas dans ce sens-là, mais je dis qu'il faut frapper assez fort pour décourager ces pratiques-là. C'est aboli malheureusement au pays. Pourquoi vous dites malheureusement ? Pourquoi vous l'avez sauvé ? Pourquoi vous l'avez sauvé ? Il n'y a pas de piètes à couper. Merci beaucoup. Nous allons... Je viens de trouver avec Aspard Diame aussi. On parle de son meilleur ami, Mouel Benel, Jacques Ayadji. Fusion ou pas, dans l'un des deux grands partis de la mouvance présidentielle. Non, oui. La personnalité ou le personnage peut être mon ami. Pourquoi pas ? Ce n'est pas un personnage détestable. Mais on parle plutôt du parti, de Mouel Benel. Les partis, aujourd'hui, ce n'est plus par rapport aux individus. On parle du parti Mouel Benel que dirige Jacques Ayadji. Voilà, que dirige Jacques Ayadji. Donc, laissons la personnalité du président. Le parti résiste toujours par rapport à la... Oui, c'est un débat récurrent. Je crois que... Il y a quelques temps, le débat est venu. Mouel Benel, qu'en parti va-t-il résister à la vague de fusion et autres ? Je crois que le parti a eu le mérite de résister à la... Je dirais, à la vague jaune en ce temps-là qui a emporté le PRD, je dis la vague de Baobab, et qui a emporté le PRD et beaucoup d'autres partis politiques sur l'échiquier politique national. Le parti a échappé également à la vague qui avait emporté l'UDBN dans le bloc républicain parce qu'en son temps, on disait que ce sera bientôt le tour de Mouel Benel. Mais le parti a résisté. Et comme on le dit, c'est comme un roseau, le parti a plié, n'a pas rompu. Maintenant, par rapport aux informations, aux dernières informations qui circulent et qui sont démenties, soit du temps passant, le démenti ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas quelque part une vérité ou bien qu'il n'y a pas un mouvement en cours. C'est peut-être le temps qui nous le dira. Mais les partis continuent de dire qu'il n'y aura rien de tel. Mais quand on sait que, quand les rumeurs commencent à finir toujours par être une réalité, en tout cas, nous attendons de voir. Parce qu'il n'y a pas de doute que l'échéance qui vient, l'échéance de 2026, va entraîner un certain bouleversement, une certaine modification de la carte politique au niveau national. Est-ce que cela emportera ou pas Mouel Bénin, je crois que c'est aux dirigeants et aux membres de ce parti de savoir ce qu'il voulait de savoir, si cela sera fait ou pas, de toutes les façons, nous n'en avons pas constaté et analysé. L'avis de... Il aura certainement un avis contraire, puisqu'on annonce Mouel Bénin qui lui fait le renouveau. Si c'était vers le bien... Non, mais... Ce que je sais, c'est que Jacques Agadji, qu'on le veille ou non, parce que c'est lui qui dirige le parti, et Mouel Bénin, font dans l'orgueil, encore pour le moment, fort de leurs 56 000 voix aux dernières législatives, mais qui ne représentent pas plus de 2% ou 2% environ de l'électorat béninois. Jacques Agadji et Mouel Bénin pour le moment résistent, mais je me demande s'ils arriveront à vraiment résister pour longtemps. Bon, qu'ils déposent les valises au bloc républicain, encore que les rencontres entre les dirigeants des deux blocs, en ces derniers temps, on ne comprend plus rien, qu'ils déposent quand même ces valises au bloc républicain ou à l'union progressiste. Ce qui est sûr, au-delà de tout ce que nous lisons, au-delà de cette résistance, de cette dénonciation, de ces suppositions de Jacques Agadji et des cadres du parti, on peut quand même dire que tôt ou tard, cela finira pas de venir, cela finira pas d'arriver. Professe. Même le pauvre, disons. Parce qu'en fait, en partie, c'est pour toujours chercher à conquérir le pouvoir ou pour être toujours associé à la gestion du pouvoir, n'est-ce pas ? Donc, avec les 56 000 voix ou les 2% de voix, vous en faites une fixation. Non, ce n'est pas de la fixation. Nous sommes en train de montrer ce que le parti pèse sur le plan politique. Mais pas forcément ce que le parti pèsera dans un futur projet. Bon, ce qui est sûr, nous travaillons avec les chiffres scientifiques. Les chiffres du moment, oui. Et donc, du moment, et donc, par rapport à cela, je crois que, avec tout ce que nous constatons et qu'on appelle que l'EP réussit toujours à avaler les autres petits partis, je ne sais pas si, à une élection, Mouel Bénin pourra vraiment résister. Donc, à ces poids lourds que constitue, qu'on appelle l'EP, le renouveau et peut-être, en partie, le Bloc républicain ou pourquoi pas, les démocrates. Et c'est pourquoi je dis, jusque-là, ça peut encore marcher, mais est-ce que ça peut marcher encore pour longtemps ? Ce qui est eu, 2026, je ne sais pas si le parti arrivera à désigner qu'on appelle un candidat pour la présidentielle, mais je sais quand même que le parti travaillera pour l'élection d'un candidat et donc, cela l'amènera ou bien à résister encore à faire dans l'orgueil et donc s'allier sur le statin bloc pour aller aux élections ou bien finira donc par déposer ses votes. De toutes les façons, sur le sujet, qui de guérite et du PDG Badaruddin et de Moïl Benet Deja a dit qu'on aura raison sur le sujet. Il y a de tout qui donnera raison. Je pense que, Kaspar Diamand, si vous le permettez, vous ne voyez pas qu'au-delà de tout, le président Diakayadji a intérêt à garder son parti politique puisque aujourd'hui, sa direction est désormais envoyée quelque part. Il doit garder au moins ça pour pouvoir voir au moins le chef de l'État. Non, de toute façon, je ne sais pas. Il est le seul et les militants du parti sont les seuls à savoir ce qui est bien pour eux. Si c'est d'aller vers un autre parti, il l'aurait peut-être fait il y a longtemps. Si c'est de rester tels qu'ils sont, et moi, je pense que, personnellement, mon choix n'est peut-être pas dans une certaine fusion parce qu'il faut qu'au-delà de ce que nous appelons les deux grands partis, de la mouvance, bien entendu, qu'il y ait d'autres partis qui s'affirment, qui s'affirment parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon de... D'ailleurs, je ne trahirai pas de secrète, je ne suis pas dans l'un des deux partis, mais ces partis sont aujourd'hui saturés. Les gens sont inexistants dans les partis. On ne voit que quelques... Les gens sont absorbés, avalés dans ces partis de fortes personnalités qui ont besoin de s'exprimer, d'être visibles. Et je pense que il n'est pas de l'intérêt du président Jacques Ayadji et de son parti d'aller se fondre dans... Enfin, c'est mon avis personnel dans l'un des deux grands partis parce que ça va l'effacer en tant que personnalité de la scène politique nationale. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a ces idées... Il a demandé l'autorisation désormais avant de s'exprimer. Avant de s'exprimer. C'est quelqu'un qui a ces idées qui les définitent. C'est de la consultation politique que vous êtes en train de faire. Non, on ne le fait pas. On est en train d'analyser et d'opinuer. Ce qui est sur, Jacques Ayadji et Mouel Béné n'auront pas se faire avaler. Et c'est vous qui le professe. Je vais encore une fois je le dis. C'est votre point de vue. On respecte votre point de vue. Le dernier mot revient donc au président Jacques Ayadji et ses militants à la base. Voilà, bonne chance à vous mais de toutes les façons c'est une question de chemin. Le dernier sujet... Il y a plusieurs prophètes ici apparemment. Le dernier sujet à présent on va retrouver la rue Opin le mardi dernier Fandia Cefou a proposé donc ce sujet aux amis et des nôtres Gaspard Gamansi si votre épouse vous annonce un jour que vos enfants ne sont pas les vôtres. Quelle sera votre réaction ? Votre réaction ? La première réaction c'est que je souhaite vivement j'espère vivement je prie vivement que cela n'arrive jamais chez moi. C'est la première réaction. Mais vous en prie vous ressemble quand même. C'est vous qui le dites. Parce que les gens disent souvent qu'à force de ressentir c'est vous qui le dites. Donc que cela n'arrive jamais mais nous sommes dans la vie nous sommes dans la réalité. En fait si cela on ne peut pas prévoir une réaction mais j'essaie de dire à peu près par rapport à ma personnalité quelle sera peut-être ma réaction. Ma première réaction c'est que c'est sûr qu'avec celle qui me fait un tel aveu c'est fini c'est fini à jamais. Parce que je l'ai dit une fois sur ce plateau là même si elle le dit elle demande ton pardon on dit souvent qu'il y a buboira peut-être que ça continuera et c'est quand même difficile de constater que celle avec qui tu as vécu pendant toutes ces années avec qui tu es supposé avoir fait ces enfants là ne t'a pas dit la vérité tout au long de cette période là donc je pense qu'avec elle elle a préféré garder son homme ou bien au niveau de l'homme aussi peut-être le babaché ne fonctionne pas ça c'est des suppositions et si c'est ça je crois que ça peut se comprendre dans le couple et bon ça devait se comprendre ce n'est pas à la fin en aval qu'on fera cet aveu là mais ça devait être une compréhension dès le départ et donc le rideau sera tourné de ce côté là si un tel aveu venait chez moi maintenant l'autre aspect c'est l'aspect des enfants parce que c'est de pauvres enfants ils sont victimes d'un système ça va être compliqué pour ces enfants là j'imagine mais moi en tant que personne en tant que personne je ne renoncerai pas à ces enfants je ne les renverrai pas si tel que parce que je les considère je les considère jusqu'alors comme mes enfants et il va de soi que je ne peux pas les rejeter ils sont comme mes enfants je les ai éduqués jusqu'à une période donnée mais ils iront rejoindre le vrai papa quand même bon si tel est leur choix ou si tel est le choix de leur maman ou si tel est le choix du papa caché pas anonyme bon si les enfants font le choix de rester avec moi je resterai avec eux merci beaucoup c'est définitivement terminé en une minute vous allez répondre à cette préoccupation de Fawzi Assefou votre épouse vous annonce un jour que vos enfants pas vos enfants qui sont à la maison par exemple vous ressemblent également non en tout cas je vais vous dire ceci et j'ai toujours défendu par rapport à ces sujets là le rôle de la culture de la tradition lorsque la femme accouche c'est important je vous dis c'est très important que les tantes aillent regarder les oreilles de nouveaux nés c'est eux qui vous donnent les premières informations ou pardon c'est elles qui vous donnent les premières informations par rapport à l'enfant si l'enfant n'est pas le vôtre tout de suite lorsque vous avez la visite de vos parents vous avez l'information tout de suite même votre maman donc on ne devait pas s'étonner d'apprendre des années après que l'enfant ne vous appartient pas lorsque on se donne en amont un minimum de rigueur par rapport à nos cultures il y a une force spirituelle qui accompagne qu'on appelle nos parents dans ces conditions là donc je crois que cela ne devrait pas arriver en tant que surprise si on se connait bien et si on fait avec un certain nombre de choses mais si cela devrait arriver je crois Gaspard a dit tout à l'heure il reviendra aux enfants de choisir de choisir ce qui est sûr les enfants auront leur mot et c'est si vous avez été un bon parent je l'avais dit sur le forum si vous avez été un bon parent pour les enfants ils ne vous rejetteront pas merci beaucoup c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission les grandes contradictions de ce dernier mois dernier mois bien sûr le mois de juin parce que nous sommes le 30 demain samedi déjà c'est déjà le premier dernier numéro le dernier numéro pour le compte de ce mois de juin voilà l'année continue encore l'année continue encore on va se retrouver le mois prochain ainsi Dieu levé pour le premier numéro pour le nouveau mois merci à vous et à très bientôt ce numéro a été préparé une fois encore par l'ensemble de la relation à très bientôt les grandes contradictions les grandes contradictions une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau les grandes contradictions c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde Générique